Est-ce que notre corps ressuscité sera impassible ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord définir le mot impassible. Il y a deux sens du mot. On peut être passible en ce sens qu'on peut être blessé. Par exemple, on est atteint par un ennemi qui nous envoie un coup de couteau et là, on subit une passion, une douleur, une blessure qui handicapent notre corps. Et bien, sous ce rapport-là, le corps ressuscité, aussi bien du côté des élus que du côté des damnés, est impassible. C'est une propriété de sa subtilité. La matière glorifiée peut occuper le même lieu qu'une autre matière, qu'elle soit glorifiée ou non. Et donc, forcément, un coup de couteau, il n'atteint pas le corps, il passe à travers et rien ne se produit. Deuxième sens du mot impassible, est-ce que ce corps peut subir, peut éprouver des sensations sensations, sensations de joie, sensations de tristesse, sensations de douleur. Et dans ce cas-là, on doit répondre que oui, il est passible, mais de manière différente au paradis et en enfer. Au paradis, je dirais qu'il est porté par un être qui a la vision béatifique, donc qui est dans la béatitude absolue. Aucun malheur ne peut l'atteindre. Et donc, les passions qu'éprouvent les élus ressuscités au paradis et même avant, puisque le corps psychique, apparemment, est déjà là, sont des passions toujours positives, de joie, d'allégresse, de paix. On pourra dire, mais tout de même, quand il y a des personnes qui sont sur terre et qui souffrent, elles doivent éprouver de la douleur avec elles. On le voit d'ailleurs avec la Sainte Vierge qui apparaît parfois en larmes. En fait, quand la Sainte Vierge apparaît en larmes, elle apparaît avec un langage qui nous est adapté pour nous exprimer à quel point elle nous aime immensément, infiniment, et donc que le péché ou la douleur lui déplait. Mais elle, en ce qui la concerne, le mode d'action de ses passions est toujours dans la joie parce qu'elle est dans la béatitude. Évidemment, nous ne pouvons pas comprendre cet état d'être qui est un état de l'autre monde. Et si elle nous apparaissait toujours en paix, nous dirions qu'elle est indifférente, donc elle s'adapte à notre langage. Pour ce qui concerne les damnés, en ce qui les concerne eux, leur âme est perpétuellement plongée dans la volonté de gagner leur combat, donc de faire céder Dieu pour qu'ils donnent la vision béatifique en fonction de leur mérite, leur intelligence, leur subtilité. Ils s'estiment des gens bien et donc, en conséquence, comme ils n'obtiennent pas, ils sont pleins de rage, de colère, de haine de ce Dieu. C'est là que dit Jésus que sont les pleurs et les grincements de dents. Est-ce qu'il peut y avoir des passions chez eux? Oui, des passions de douleur et qui se répercutent par somatisation jusque dans leur corps ressuscité. Est-ce qu'il peut y avoir des moments de joie? Eh bien, tant qu'ils ont un peu de l'espoir de faire céder Dieu, lorsque quelqu'un se damne, il y a une joie mauvaise d'avoir triomphé. C'est vrai, ça peut exister. Mais cette joie, évidemment, n'est pas la vraie joie limpide du paradis, on le devine bien. À la fin du monde, lorsque la victoire de Dieu sera totale, lorsqu'ils auront compris qu'il n'y a pas d'espoir, que jamais ils n'obtiendront la vision béatifique parce qu'ils ne veulent pas se convertir, alors ces moments-là de triomphe disparaîtront.